Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge RPG Week numéro 29 sur la diversité en tant que joueur, en tant que meneur de jeu Comment est-ce que je la traite, comment est-ce que je l'inclus dans mes parties Au niveau des personnages que je joue C'est une question posée par Bruno sur sa chaîne Atomic Fusion Et c'est une question intéressante Une question qui est relativement d'actualité quand on y réfléchit Et qui demande un minimum de réflexion Quand on parle de diversité Moi il y a trois domaines on va dire qui me viennent à l'esprit C'est la diversité de genre La diversité d'origine on va dire comme ça Et la diversité d'attirance ou de préférence sexuelle Alors dans des jeux de rôle futuristes où il y a des races extraterrestres Ou alors dans des jeux de rôle de fantasy où il y a diverses races de créatures Ce genre de choses Bon la diversité d'origine s'inscrit dans le choix de la race de créatures Nains, elfes, humains d'un côté En science-fiction on a aussi plein de peuples différents Donc bon ça Je pense que naturellement du fait du background du jeu Cela elle s'inclut d'elle-même à divers degrés Sans qu'on ait vraiment d'efforts à faire Après pour ce qui est de la diversité de genre Disons que naturellement Effectivement je vais inconsciemment avoir tendance à créer des personnages masculins Et je l'avoue C'est un Ça reste encore un effort conscient de se dire Tu dois essayer d'équilibrer un petit peu les choses En mettant des personnages hommes, des personnages femmes Et puis après il reste les autres genres Et là mon point de vue Enfin la position que je prends c'est que J'aurais tendance à dire Je ne vais pas le traiter Je ne vais pas chercher à le traiter A moins que ce soit un élément important Un enjeu de l'histoire qui doit être Enfin qui sera joué Dans le sens où je ne veux pas tomber dans L'espèce de travers de certains films hollywoodiens Le travers des quotas Dans lesquels Qui ont mené jusqu'au Jusqu'à la blague du Ben voilà Film Film d'horreur On va avoir L'afro-américain de service Qui est là pour mourir de façon héroïque Dans Je veux dire Dans les premiers temps du film Et Moi je trouve ça un petit peu Un petit peu dommage Parce que Sous couvert de De promouvoir la diversité C'est plus Il me semble C'est plus des C'est donner des miettes finalement Alors je parle du cinéma hollywoodien Donc si je devais Si je devais dans les histoires De jeux de rôle Dans lesquelles je suis meneur de jeux Promouvoir une plus large diversité de genres Eh bien J'ai tendance à ne pas le faire D'autant que Je ne suis pas vraiment Très Très connaisseur Sur le sujet Donc Ce serait Il y aurait le risque Que je Que je le Que je traite mal Le sujet Que ce ne soit pas respectueux Donc je préfère Je préfère ne pas Ne pas M'engager Dans cette Dans cette voie Après Pour ce qui est de la diversité D'attirance J'ai le sentiment Que ça fait partie De l'ordre du Du privé Au niveau des personnages Et C'est pareil S'il n'y a pas Un enjeu spécifique A Démontrer Une attirance Différente Une attirance Pour le même sexe Un manque d'attirance Ce genre de choses Et bien Voilà S'il n'y a pas d'intérêt spécifique Je ne chercherai pas A le mettre Sur le devant S'il y a un enjeu particulier Qui tourne autour de ça Effectivement Je J'aurais tendance A l'utiliser Pour ce qui est De la diversité Des origines Dans les jeux Dits Contemporains Ou Historiquement Réalistes Alors réalistes Avec des guillemets Parce que Quand on y réfléchit L'histoire Telle qu'on la connaît Est issue Donc des historiens Les historiens Font des découvertes Je ne vais pas dire Tous les jours Mais régulièrement Qui remettent en cause Ce qu'ils Ce qu'ils peuvent Ce qu'ils peuvent Avoir découvert Précédemment Et ils ne sont pas Forcément d'accord Sur l'interprétation Et l'analyse De leur découverte Ce qui fait Que L'histoire Que l'on peut Que l'on peut avoir Dans nos livres d'histoire Et bien C'est celle qui est faite Par les vainqueurs Entre guillemets C'est celle qui est comprise A partir des éléments Qu'on a Des fragments Que l'on a Donc c'est pas C'est pas la C'est pas la Véritable histoire C'est pas ce qui s'est Vraiment passé C'est juste Ce qui s'est passé A travers un prisme Celui de l'histoire Celui de ceux Qui ont écrit l'histoire Et celui De ceux Qui analysent Ces écrits Ces traces Du passé Ce qui fait Que Dire Que Une situation Particulière Liée au genre À l'origine Ou à l'attirance N'était pas possible Dans le passé Moi Me semble Me semble Un petit peu Ça me donne l'impression D'un peu trop s'avancer Cela dit Je comprends tout à fait Qu'en tant que Que meneur de jeu Ou que joueur On veuille un cadre Un cadre de jeu Qui corresponde Au maximum A l'idée Qu'on se fait De l'histoire En tout cas De la période historique Dans laquelle on joue Alors je pense Par exemple Aux années 20 Quand on jouait L'appel de Cthulhu On est dans un contexte Qui est assez raciste Par exemple Qui est certainement Très homophobe Et dans laquelle Les genres Ont leur place Dans la société Leur place définie Et on n'en sort pas On va dire que ça C'est l'histoire Ça c'est ce qui nous revient De l'histoire Mais maintenant Des personnages De jeux de rôle Qu'ils soient PNJ ou PJ Et je pense surtout Au PJ Ce sont des Ce sont des gens à part Ce sont des gens différents Ce sont des Ce sont des protagonistes Principaux de l'histoire Ils se démarquent Ils ne sont pas En fait Comme les autres Ils ne rentrent pas Dans la norme Ils ne font pas Parti des statistiques Et de ce fait Eh bien Libre à eux D'être ce qu'ils veulent Et libre aux joueurs Qui les incarnent De décider Que leur personnage Est ce qu'ils veulent Même si le contexte Historique Dans lequel ils vont jouer Ne s'inscrit pas du tout Dans ces choix là Je veux dire Pour moi Aucun problème D'incarner Une porteuse De flingues Afro-américaines Dans le Texas Western Ça pose aucun problème Alors c'est clair Que c'est un Il y a du racisme Il y aura De De la discrimination Ce genre de choses Eh bien Le meneur de jeux Va certainement Amener ces éléments Un élément d'enjeu Mais Mais Il n'y a qu'une raison Pour L'interdire Au contraire Il faut encourager Le fait que les personnages Soit différents Je pensais aussi Dans l'appel de Cthulhu Qui présente Les années 20 Les années 30 Bon effectivement Au niveau Des professions C'est assez cadré Toutes les Toutes les études Et toutes les professions Ne sont pas ouvertes À l'agent féminine Réservées Réservées aux hommes Mais peu importe Un personnage Qu'il soit PNJ important Ou qu'il soit Personnage d'un joueur Eh bien Il est suffisamment Différent Suffisamment hors norme Je pense Pour que Eh bien Pour qu'on fasse Une entorse Au contexte Parce qu'il y a Toujours des exceptions Et pourquoi À mon sens Il y a toujours Des exceptions Eh bien J'en reviens À ce que je disais Sur l'histoire Et le fait Qu'elle nous est parvenue Qu'à travers Ceux qui l'avaient écrite Et ceux qui avaient analysé Ceux qui avaient été Écrits précédemment Donc Donc voilà Pour ce qui est De la diversité Moi Je reviens dessus C'est pas C'est pas quelque chose Qui me vient spontanément Ça reste encore Un effort Conscient à faire Un effort Que j'essaye de faire Et Et j'essaye pas forcément De traiter toute La diversité Absolument À tout prix Je préfère Que ce soit Fait Respectueusement Et qu'il y ait Un intérêt À le faire Plutôt que Plutôt que De De tomber Dans les clichés Et dans Et dans les quotas Maintenant J'aimerais te parler De Trois outils Des outils Pour jeu de rôle Que l'on peut trouver Sur le site internet Briscou Je Je vais te mettre Le lien en description Alors Ces outils Ont été développés Justement Pour aider Lors de la création Des histoires A Un petit peu Suivre Le L'inclusivité Que l'on peut Que l'on peut Amener Dans ces Dans ces Dans ces histoires Ce sont des outils Qui permettent Justement De faire Très rapidement Des petites statistiques Au fur et à mesure Que l'on crée Des personnages Non joueurs Des personnages joueurs Pour ces histoires En cochant Des cases En remplissant Divers Divers tableaux Ils sont très très simples Comme outils Et ils permettent En En quelques En quelques minutes D'avoir une espèce De vision D'ensemble De Du niveau De diversité Dans les histoires Que l'on crée Et ainsi De se rendre compte Si Il y a un déséquilibre Un déséquilibre Quelque part Et éventuellement En amont Pouvoir se faire Une feuille de route En se disant Par exemple Eh bien voilà Moi je veux faire Une histoire Dans laquelle Eh bien Ça va tourner Dans le milieu Je ne sais pas moi Homosexuel Des années 40 À New York Eh bien Cela veut dire Que dans mon histoire Il faut Certainement Qu'il y ait Beaucoup plus De personnages Non joueurs Homosexuels Qu'ils soient Beaucoup plus représentés Vu que cette histoire Va tourner autour De leur communauté Dans ces cas là Eh bien grâce à ce genre D'outils Ça me permet D'avoir rapidement Un état des lieux De l'inclusivité Que j'amène dans mon histoire Et de toute cette diversité Voilà C'est ce que je voulais dire Au sujet du EuropeJ Week Numéro 29 Je te remercie De m'avoir écouté Et je te dis A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage FR ?